... Jordan Deluxe a reçu Bruno Guillon, le célèbre animateur radio, dans Chez Jordan, le rendez-vous vidéo de télé-loisir. L'occasion pour l'animateur d'évoquer ses problèmes de poids. Depuis quelques mois, Bruno Guillon s'amuse depuis qu'il est aux commandes du jeu « Chacun son tour », diffusé sur France 2. Lancé le 23 août dernier, ce divertissement regroupe 30 candidats récurrents, qui tentent chaque jour de remporter des cadeaux et une cagnotte. Ça ressemble beaucoup à l'exercice que je fais à la radio, et je m'éclate beaucoup dans ce nouveau jeu. Je m'amusais déjà beaucoup sur les amours, mais là, on est un type différent. Je ne parlerai pas d'un one-man show, parce que mon but si est-il de mettre les candidats en avant, mais il y a beaucoup plus d'improvisation, avait-il confié lors du lancement de ce nouveau programme. Lors de son interview aux côtés de Jordan Deluxe, l'animateur s'est confié sur sa vie personnelle, et notamment sur ses problèmes de poids, le yo-yo est un vrai problème. Je suis épicurien. Là je suis dans ma période haute. Je fais du plus 10, 10, là je suis même sur un plus 12 en ce moment. J'ai passé le cap de la cinquantaine donc on perd beaucoup moins facilement quand on a passé le cap de la cinquantaine. Et puis j'aime la bouffe, chez moi on dit je t'aime avec la nourriture. On a du mal à dire je t'aime face à face mais quand on aime on leur fait bien à manger, a-t-il ajouté. Bruno Guillon admet que l'animation d'une matinale sur Fun Radio n'arrange rien, il faut toujours être sur la corde raide quand on fait le matin. Dès qu'on glisse. Le beurre du croissant qui est posé à l'entrée du studio. Quand on commence à y goûter si y est-il terrible. Si y est-il plus facile d'arrêter la clope que la bouffe. Malgré des opérations, Bruno Guillon souffre toujours des critiques, il en reçoit souvent au sujet de son poids, j'en ai subi beaucoup des vannes par rapport au poids, et maintenant je commence à mène BR Nulé. Je me dis t'agrandis en regardant des gens à la télé comme Fabrice, Jean-Pierre Foucault qui n'était pas forcément. Après y a des gars, des potes à moi, Cyril Ferro si y est-il un Apollon, si y est-il un dieu grec. Je ressemblais à Cyril y a 10 kilos. Le plus gros problème pour l'animateur est son yo-yo, cela est même difficile pour lui de ch'habiller, j'adore les pringues, mais le problème des sapes, si on veut mettre des sapes sympas, il faut le corps qui va avec. Y a des périodes où je me dis tu serais peut-être mieux avec 5 kilos de moins. Il s'est même confié sur les différentes opérations de chirurgie qu'il a subies, je me suis fait recoller les oreilles. Même le prince Charles avait les oreilles collées à côté de moi. Pour dormir quand j'étais petit il fallait que je couche sur mon oreille. Je me suis retrouvé avec une oreille d'éléphant. Je me suis fait vanner toute ma jeunesse. Quand j'étais petit, pour je sais plus quoi. J'ai pris un sirop qui fait que ça vous jaunit les dents et donc j'ai grandi avec ça, les oreilles décollées et les dents jaunes. On s'est foutu de ma gueule. Je remercie ceux qui se sont moqués parce que ça m'a aidé après à être dans la vanne. Mes parents m'ont fait recoller les oreilles quand j'étais petit et les dents s'étaient plus chères donc je me suis fait refaire quand j'ai pu payer, conclut Bruno Guillon sur le sujet. Je remercie ceux qui se sont moqués parce que ça m'a aidé. Je remercie ceux qui se sont moqués parce que ça m'a aidé.